Cette vidéo vous est proposée par Prytel. Prytel, l'opérateur mobile, 100% utile. Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo Renault 4Z, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Un mobile que je vous ai présenté il y a peu lors de la très habituelle et très traditionnelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Une vidéo de déballage d'ailleurs que je vous encourage à regarder, tout simplement pour savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec ce téléphone. Sachant que de nos jours on a des constructeurs qui se permettent de ne pas mettre par exemple le chargeur avec leur mobile, le kit piéton également. Est-ce que ce téléphone est concerné ? Vous le saurez en regardant la vidéo de déballage qui vous donne une vue précise sur tous les accessoires. L'Oppo Renault 4Z, c'est un mobile qui est commercialisé depuis la fin 2020. C'est un mobile moyen de gamme et on est quand même dans la catégorie du haut des moyens de gamme. C'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 379 euros. Mais on a très rapidement réussi à faire de bonnes affaires sur ce téléphone puisqu'il a très rapidement dans les jours qui ont suivi son lancement chuté en prix 349 euros. C'était quasi instantané. Et puis grâce à notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en commentaire, en annotation et en description de cette vidéo, vous pourrez faire la bonne affaire sur ce mobile puisque son prix ne cesse de descendre, ne cesse de chuter, ce qui est assez logique. Finalement c'est le sens de l'histoire. Alors l'Oppo Renault 4Z, allez je vais vous le dire tout de suite, je spoil un petit peu la conclusion de cette vidéo. Eh bien c'est un bon mobile. C'est un très très bon mobile même dans sa catégorie des moyens de gamme. C'est-à-dire qu'il en offre pour son argent. Alors un budget certes, certes on est au-dessus des 300 euros et tout le monde n'a pas 300 euros à mettre dans un téléphone. C'est clair aujourd'hui, voilà, il faut faire très attention avec son budget. Je le sais, je le comprends, eh bien ce téléphone justement, il répond à ce besoin qui est un bon mobile mais avec un budget qui reste raisonnable. Donc moins de 379 euros aujourd'hui. C'est un mobile qui présente très très bien. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble. Voilà, il présente très bien. Le niveau de finition est très très bon. On est dans le vraiment haut du panier. On est chez Oppo et eh bien Oppo c'est une marque qui sait faire. Ce n'est pas une marque qui vient d'apparaître. Ça fait déjà plusieurs années que la marque sait construire de très bons mobiles. Et puis Oppo, je le rappelle, fait partie d'un très grand groupe qui arrive à se classer dans le top 5 des plus gros groupes de smartphones au monde. Donc ce n'est pas pour rien, ils en font des smartphones. C'est un très beau mobile. Allez, regardons un petit peu ce à quoi il ressemble et donnons-nous les informations. Alors ce téléphone est ici décliné dans une de ses deux versions couleur puisqu'il y en a deux. Ici on est sur la version ink blue, donc bleu encre. Clairement, oui, c'est vrai que ça rappelle un petit peu le bleu encre d'un stylo plume, par exemple, pour ceux qui ont connu. Eh bien, c'est un bleu un peu marine, un peu foncé, qui avec la lumière prend des reflets. Vous voyez, le dos en lui-même, eh bien, reflète énormément la lumière. Puis finalement, tout le setup, vous le voyez ici. Donc c'est un dos qui a un petit peu, on va dire, un effet miroir. On retrouve le marquage Oppo et les capteurs photos sur lesquels je reviendrai d'ici quelques instants. On remarquera l'épaisseur que forment les capteurs photos. Donc c'est-à-dire qu'il y a une excroissance, bien sûr. C'est assez classique de nos jours, puisque les téléphones sont de plus en plus fins, mais les capteurs photos russes sont de plus en plus balèzes. Eh bien, bon, ben voilà, donc il faut bien les placer quelque part. Ils sont ici, ils forment une excroissance. Excroissance que vous pourrez annuler, notamment, eh bien, en mettant une coque de protection. Est-ce que la coque de protection est fournie ? Vidéo de déballage à regarder. Le capteur photo, ou les capteurs photos dorsaux notamment, puisqu'il y en a plusieurs, forment une drôle de forme. C'est le cas de le dire. On a un carré, donc ça c'est une petite note de design. Et au sein de ce carré, dont on a l'impression que c'est un D à 5 faces, enfin un D6 avec le chiffre 5, eh bien, on retrouve cette petite barre supplémentaire. C'est-à-dire que le capteur forme une excroissance, et sur le capteur, il y a encore une excroissance. Donc on a une sorte d'effet d'escalier. C'est original. Je trouve le téléphone très beau, à l'exception de cette note de style. Je ne suis pas hyper fan de cette note de style. Ce n'est pas moche, mais c'est original. Alors à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est assez bien designé ici, avec les 4 capteurs plus le flash LED au milieu. Mais cette forme d'escalier là, cette surexcroissance, ce n'est pas mon truc. Mais globalement, le téléphone présente quand même très très bien. La prise en main est bonne. Ça aussi, c'est un bon point. Donc on est sur une prise en main qui est très très bonne, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Mais le téléphone reste glissant. Alors ça aussi, et glissant, non seulement glissant, mais aussi salissant. Parce que c'est un téléphone qui prend toutes les traces de doigts et toutes les poussières. Je vous le dis honnêtement, je suis maniaque, vous le savez. Peut-être si vous regardez les vidéos de Top4Fun déjà depuis quelques temps, vous savez que je suis maniaque et j'aime bien nettoyer ma téléphone. Et bien celui-ci, il prend toutes les traces de gras, de doigts et de poussières. C'est un cauchemar pour le mec qui aime bien avoir un téléphone propre. Donc clairement, moi, c'est nettoyage tous les jours. Ce qui est assez logique, d'autant plus que l'on est dans cette phase de crise sanitaire. Donc il faut être encore plus vigilant, notamment avec ses appareils tels que le téléphone. Le smartphone que vous voyez tout de suite devant vous, il est très bien fait, il est très bien présenté. Il a des dimensions qui sont relativement généreuses parce qu'il a un grand écran, forcément. Donc il n'y a pas de mystère. 16,4 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm, donc 8 mm d'épaisseur, sans considérer les capteurs photo. Alors c'est un téléphone qui est très bien construit, très bien assemblé, très bien fini. Il n'y a absolument pas de problème. On est même dans un esprit haut de gamme. Ce téléphone, il représente, il est classe, il est beau et il est bien fini, il est bien fait. On a clairement ici un téléphone qui donne ce sentiment haut de gamme. Et alors c'est un sentiment haut de gamme qui se dégage de ce téléphone et qui se retrouve renforcé, notamment grâce aux composants, aux matériaux qui sont utilisés. Alors sur le dos, on n'a pas de vitre spécifiquement traitée anti-rille ou anti-caste, mais sur la face avant, oui, puisqu'on a une Corning Gorilla 3+, donc dans une certaine mesure, oui, c'est une vitre résistante. Bon, par contre, je vous déconseille de jeter ce téléphone par terre pour voir si ça va résister, parce que non, ça ne va pas résister, d'autant qu'il est extrêmement exposé. D'où le fait que je vous recommande de mettre une coque. C'est un téléphone qui, quand il va tomber, s'il tombe, il va prendre au moins un pet sur les côtés, sur les coins. Ça ne va pas bien se passer, donc vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Donc protégez-le, effectivement, il n'est pas prévu pour ça. Il est fragile comme n'importe quel autre smartphone moderne. Aujourd'hui, ce n'est pas fait pour tomber sur du carrelage ou du béton, par exemple. Voilà, ça c'est dit, et donc, principe de précaution, bien évidemment. Alors, sur la face avant, on aura remarqué l'œilleton, ou plutôt le double, double, puisqu'il y a deux capteurs photo frontales, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, bien sûr, lorsque je vais parler de la qualité photo. Mais c'est bon à savoir, si on fait le tour du propriétaire, côté gauche, bouton de contrôle de volume plus moins, les slots pour glisser les cartes SIM et que les cartes SIM. Sur le dessus du mobile, strictement rien, si ce n'est de l'entrée micro, par exemple. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, qui est aussi le capteur d'empreinte digitale, qui forme une certaine concavité à l'intérieur du mobile. En dessous du téléphone, on retrouve le connecteur USB-C, parce que c'est bien USB-C, le mini-jack, et oui, il est bien présent, il a bien été sauvé, et la grille du haut-parleur, qui est bien présente ici. C'est un haut-parleur situé sur la tranche inférieure, et c'est donc un mono. On a parlé du look, maintenant on va parler de l'image. Alors, bien évidemment, pour illustrer mon propos et vous donner une idée de la qualité de l'image, je mettrai une petite incrustation ici, pour vous montrer que, oui, on est en face d'un téléphone qui a un réel effet cinéma. On peut regarder avec vraiment beaucoup de plaisir une vidéo, que ce soit un film Netflix, ou YouTube, etc. Les tests de Top 4 Phone à regarder sur ce téléphone sont extrêmement plaisants, et c'est ce que vous ferez, bien sûr, si vous l'achetez. Ce téléphone offre une vraie qualité d'écran cinéma. Alors, il n'y a plus bluffant, mais bien sûr, il n'y a plus bluffant sur des téléphones plus chers. Ici, on est sur un moyen de gamme, qui offre une très bonne qualité d'image. Alors, une très bonne qualité d'image liée à un écran qui, je vais vous l'indiquer en termes de spécification, est grand. 6,57 pouces de diagonale. Donc, c'est plus, plus, ouais, c'est 10, oui, non, c'est presque 15, même un peu plus que 15 cm de diagonale. Le téléphone, donc cet écran occupe plus de 84 % de la face avant. Alors, ça dépend comment on calcule, mais en tout cas, c'est minimum plus de 84 % de la face avant. Et quand on est un petit peu généreux au niveau des courbures du téléphone et qu'on ne les prend pas en considération, c'est un écran qui occupe 90 % de la face avant et plus. Donc, c'est un très beau taux d'occupation. Alors, autre bon point, c'est la résolution. On est sur du Full HD+, ce qui est assez normal pour un téléphone dans cette catégorie, à ce niveau de prix. Donc, on est sur du FHD+, ça veut dire qu'on a 1080 pixels sur son plus petit côté, par 2400 pixels sur le plus grand côté. Bon, j'aurais mis les chiffres, parce que là, j'ai bafouillé, mais j'aurais mis tous les indicateurs chiffrés ici. 401 pixels par pouce, donc l'image est nette. Donc, mémoriser, grande image, image nette. En prime, on a une image qui occupe la quasi-totalité de la face avant, ou en tout cas, une très grande partie de la face avant. On est sur un ratio de 29e, donc c'est supérieur au 16 neuvième. Donc, on a un côté jugé plus immersif au niveau des vidéos. Donc, ça aussi, c'est très bien. Au niveau de la gestion des couleurs, on est sur un écran qui a tendance quand même à avoir une couleur un petit peu faussée, pas extrêmement naturelle. Mais enfin, d'un autre côté, on est sur un smartphone. Donc, une couleur naturelle sur un smartphone, ça semble un petit peu compliqué à réaliser. Et on est sur un niveau de contraste qui est lié à la technologie employée, donc à savoir de l'IPS. Et on est sur un ratio de contraste d'à peu près 1200 pour 1, ce qui est dans la bonne norme pour un écran IPS. Donc, on est moins profond qu'un écran AMOLED en termes de contraste, notamment sur les sombres. Mais on a quand même un niveau de contraste qui est acceptable, tout à fait correct, tout à fait agréable. Et au niveau de la luminosité, le constructeur revendique un 480 nits. Donc, c'est candela par mètre carré. C'est ce qui permet de savoir si le score de luminosité est élevé. Plus ce score-là, ce niveau-là est élevé, plus, par exemple, la lisibilité au niveau du soleil. Par exemple, imaginez que vous êtes en extérieur, vous avez un gros soleil, un fort soleil, une forte luminosité ambiante. Eh bien, le téléphone doit contrebalancer la luminosité ambiante pour que vous puissiez continuer à voir ce qu'il y a dans l'écran. Eh bien, ce score, cette mesure, elle est là pour vous informer de ça. 490 nits, c'est ce que revendique le constructeur. Moi, avec mon propre appareil, mon propre test, je suis dans les 450, ce qui est, on va dire, raccord. On est dans les bonnes normes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délire au niveau, justement, de ce que dit le constructeur, de ce que j'obtiens moi, de mon côté. C'est un score tout à fait standard pour un téléphone moyen de gamme. Donc, ça assure, on va dire, une bonne lecture, malgré une luminosité ambiante, on va dire, élevée. Alors, par contre, pas trop élevé. Pleine lumière du soleil, cagnard, tout ça, non, ce n'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Il y a quand même des limites. Voilà, donc, je vous ai parlé de l'écran. À mon avis, c'est un écran satisfaisant. Alors, au niveau du son, pareil, nouvelle petite incrustation. Alors, le son, par ce téléphone, il est véhiculé, en tout cas, de ce téléphone, il est véhiculé par plusieurs moyens. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le Bluetooth, parce que, oui, il y a un Bluetooth 5.1. Si mes souvenirs sont bons, je reprends ma petite fiche. Et c'est bien ça, avec toutes les normes qui vont bien. Donc, globalement, si vous avez un bon casque Bluetooth, finalement, vous aurez le bon son, parce que le son sera plus dépendant de votre casque que du téléphone en lui-même, qui a la bonne norme Bluetooth. D'ailleurs, du Bluetooth qui va vous permettre d'appairer ce téléphone avec votre voiture, par exemple, pour profiter du son spatial que vous avez dans l'habitacle de votre magnifique voiture allemande. Ce qui n'est pas mon cas. Bon, maintenant, on a parlé de cet aspect Bluetooth, mais il y a d'autres aspects. Il y a l'écouteur qui offre un son tout à fait correct. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en conversation téléphonique, le son est de bonne qualité. Vous entendez bien votre interlocuteur, pour peu que la croche réseau soit bonne. Ce qui est, là aussi, logique. Mini jack, il a été sauvé. Et oui, il est bien présent. Et j'apprécie particulièrement les constructeurs qui font ça de nos jours, parce que c'est devenu de plus en plus rare. Donc, le mini jack est bien présent sur ce téléphone. Et enfin, vous avez le haut-parleur que je vous ai indiqué tout à l'heure, dont le positionnement est sur la tranche inférieure, et qui donne un son, alors, peut-être manquant d'amplitude, et encore, parce que finalement, je le trouve meilleur que certains concurrents. Et un son vraiment puissant. Plus de 130 décibels au niveau de la sortie. Ça vous arrache les oreilles. Mais clairement, ça vous arrache très, très, très fort, les oreilles. Donc, c'est un son puissant. Voilà. Donc, un haut-parleur qui offre un son peut-être manquant de basse, clairement, ce qui est logique. Mais un son puissant, malgré tout. De quoi vous arracher les tympans. Donc, on a parlé du son. Maintenant, on va parler d'autres aspects. Donc, images, sons, et, 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 et. De quoi va-t-on parler maintenant ? Eh bien, des performances. Alors, les performances, elles sont liées à des composants. Alors, des composants qui sont internes, qui sont placés sur la carte mère de ce téléphone. Et on va apprendre un certain nombre de petites choses. Alors, notamment, ce téléphone, qui est bien le Oppo Reno 4Z. C'est son nom. Qui a aussi ce petit nom de code, qui est le Oppo 6873. Bon, OK, c'est la carte mère. Eh bien, il est doté d'un processeur qui est un Mediatek MT6873. Ce processeur Mediatek, il a aussi un autre nom. Alors, MT6873V, par exemple. Enfin, plus précisément. Non, mais c'est un Dimensity 800. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce Dimensity 800 ? Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le nom commercial. Mais ce que ça va me permettre de vous dire, c'est que c'est un processeur qui est encore relativement rare en ce début d'année 2021. C'est un processeur qui est un processeur doté de la 5G. Et c'est un processeur qui est performant. Parce qu'on a ici, sur un téléphone, qui, je vais vous le remontrer, atteint les 300 000 points, et même les dépats sur Antutu. Et donc, clairement, c'est un téléphone qui a un processeur qui lui permet deux choses. Un, de jouer de manière très, très, très à l'aise sur des jeux tels que PUBG Mobile, en haute qualité graphique. Alors, franchement, haute qualité graphique au niveau de réfrigissement d'image. Sachant que cet écran-là, que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure, dispose de 120 Hz. Donc, 120 images par seconde. C'est son maximum capable d'afficher, ce qui est excellent. Et ce téléphone, justement, grâce à ses performances, permet d'y arriver. Donc, on est sur une image fluide, et une image belle, et un téléphone qui pulse. Voilà, il a des bonnes performances. Et ça, c'est très bon en jeu 3D, mais c'est aussi très bon quand vous êtes en application. Aujourd'hui, il n'y a pas une application, y compris les grosses, genre navigation GPS, qui peut mettre à mal ce téléphone. Donc, bon, très bon niveau de performance. Pour ce prix, c'est très sympathique. Alors, c'est lié à ce processeur que je vous ai indiqué, qui est un processeur 8 coeurs 2 GHz, qui possède aussi une autre particularité sur laquelle je vais arriver, qui est qu'il est 5G. Ce téléphone est donc doté de la connexion 5G. Connexion 5G, d'ailleurs, que notre partenaire, notre sponsor, Pritel, offre désormais sur son forfait, sur son forfait Le Géant, que je vous encourage d'ailleurs à découvrir. Le lien est en description de la vidéo. Donc, un processeur qui offre aussi de la 5G. Alors, et ce n'est pas tout, et ce n'est pas tout parce que ce téléphone, il est vraiment très, très bien équipé. Alors, en termes de processeur graphique, mais ça parlera aux amateurs, aux avisés. On est sur du Mali G57 MC4. Bon, tout ça pour dire qu'en termes de jeu 3D, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il est très à l'aise. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de la mémoire de ce téléphone, notamment la RAM et la ROM, est-ce que vous avez vu le score qui est ici ? 8Go de RAM, donc 8Go de mémoire vive, c'est énorme. C'est rare sur un téléphone de cette catégorie. Très, très rare. 128Go de mémoire de stockage, donc de ROM. 128Go de mémoire de stockage interne sur les 128Go lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois. Il y en a 111 qui sont exploitables, mais c'est là aussi énorme. Donc, on est en phase d'un téléphone qui est très bien équipé. Pas d'emplacement microSD sur ce téléphone pour ajouter de la mémoire supplémentaire, mais enfin bon, 111. Quand même, 111Go, je pense que vous êtes à l'aise. Sachant qu'aujourd'hui, on est de plus en plus d'utilisateurs à streamer les contenus, notamment que ce soit les contenus vidéos ou les contenus audio. mais si vous trouvez que vous n'avez pas assez de mémoire et que le cloud n'est pas votre tasse dotée, ce qui est effectivement mon cas, vous avez ce genre de solution, à savoir des clés qui sont des clés, par exemple, USB d'un côté, donc de quoi le brancher sur un PC, et USB-C de l'autre. Et ce téléphone est doté de la fonction USB-C OTG, c'est-à-dire qu'il est capable de lire le contenu de ce genre de clés. mes petites astuces, il faut aller dans les paramètres du téléphone pour activer la fonction qui va se désactiver une fois que vous ne l'aurez plus utilisée. Il faut toujours retourner dans les paramètres, mais ça, c'est lié au système d'exploitation de ce téléphone. Il faut toujours retourner dans les paramètres pour activer la fonction qui va se désactiver toute seule. Et ça, ça va vous permettre de lire ce genre de contenu, de contenu dans ce genre de clés. Voilà. Donc ça, c'est au cas où les 111 Go ne sont pas suffisants pour vous, mais franchement, 111 Go, c'est déjà très bien. C'est très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a parlé de la mémoire de stockage, on a parlé des performances, on a parlé des composants. Maintenant, on va parler toujours dans le registre des composants de la connectivité. Alors, ce téléphone, pour illustrer mon propos, je vais lancer ce petit panneau. Alors, ce téléphone, il est très bien équipé. Il y a tout. Il y a tout, mis à part, pour les plus maniaques, l'infrarouge. C'est-à-dire que si vous voulez un téléphone avec l'infrarouge, non, désolé, ce téléphone n'a pas qu'ils utilisent aujourd'hui l'infrarouge avec leur smartphone, peut-être pas. En tout cas, ce n'est pas mon cas et je ne juge pas ce point pénalisant parce que pour tout le reste, on est sur un téléphone qui est très bien doté. Je le rappelle, on est sur un téléphone qui est doté de la 5G. C'est aussi écrit sur la boîte. En cette époque 2021 où les opérateurs dont notamment Pritel que je tiens à féliciter pour le coup parce que leur forfait n'est pas cher et en plus, il est 5G et en plus, il est très bon. Eh bien, oui, les opérateurs aujourd'hui arrivent à déployer de la 5G donc c'est peut-être, ça commence, je pense, à être le bon moment pour s'équiper en téléphone 5G. Si vous êtes dans le cycle de renouvellement de votre matériel ou dans votre premier achat, c'est peut-être le bon moment et ce téléphone est 5G. Donc 5G, il est aussi 4G bien sûr, ça va de soi, il est aussi 3G si nécessaire. Donc 3G, 4G, 5G, 5G adapté au réseau français mais ce n'est pas tout. C'est un téléphone double SIM, double SIM dont l'emplacement se trouve sur le côté du mobile. Voilà, c'est un emplacement double SIM format nano, le plus petit des formats de carte SIM. Pas de micro aisé comme je vous l'ai ajouté tout à l'heure mais il y a la fonction USB-C, USB-C, OTG donc je le rappelle et ce n'est pas tout parce que bien évidemment on a aussi du mini jack que je vous l'ai indiqué et en termes de connectivité on a plein de choses. On a du Wi-Fi A, B, G, N, A, C. Alors petite parenthèse sur le Wi-Fi et j'aime bien faire cette petite parenthèse parce qu'elle mérite quand même qu'on s'y attarde. Lorsque ce téléphone a été justement fourni par l'agence presse il était dans sa version de système d'exploitation de base sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants je trouvais le Wi-Fi plutôt lent. J'ai l'impression qu'il y avait un problème d'optimisation logicielle au niveau du Wi-Fi qui est pourtant ABGN assez c'est-à-dire qu'il y a toutes les normes qu'il faut. Et quand j'ai fait la mise à jour bingo le Wi-Fi a retrouvé son plein potentiel. Je pense qu'à un moment donné justement la mise à jour a permis ou en tout cas je le pense c'est mon idée de on va dire optimiser la gestion du Wi-Fi notamment peut-être par rapport à ma box. Donc ça c'est un bon point parce que là j'ai un téléphone ici Wi-Fi ABGN assez qui pulse et qui a son plein potentiel notamment depuis la mise à jour. Le Bluetooth on est sur du 5.1 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure avec toutes les normes ADDP, LE, APTX, HD etc. Bon de quoi vous endormir si vous lisez toutes les normes. Et on a d'autres aspects dont notamment et ça c'est très agréable le NFC. Ce téléphone est bien doté du sans contact NFC. Je le rappelle en cette époque de crise sanitaire malheureusement je suis obligé de le dire dans les vidéos et bien le NFC c'est un bon point. C'est agréable et donc paiement sans contact utilisation des titres de transport sans contact ce téléphone est doté de cette norme. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout parce que ce téléphone aussi est GPS. Alors GPS vous le savez c'est le réseau de satellite américain mais il n'est pas que GPS. Il est à GPS c'est-à-dire qu'il utilise les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître sa rapidité sa précision de localisation mais il n'utilise pas que le réseau de satellite américain puisqu'il utilise aussi le réseau GLONASS qui est le réseau de satellite russe. Il utilise aussi le réseau Galiléo qui est le réseau de satellite européen. On peut faire Cocorico Cocorico justement pour le réseau de satellite européen parce qu'on a enfin réussi à le rendre fonctionnel après toutes ces années. BDS qui est le réseau de satellite chinois pour le coup et QZSS qui est le réseau de satellite japonais qui là pour le coup lui ne sert à rien puisqu'il ne marche qu'au Japon. C'est comme ça les japonais ont créé un réseau de satellite de localisation qui ne marche qu'au Japon. En tout cas ce téléphone est QZSS également. Donc vous voyez en termes de réseau satellite pour la précision de localisation on est quand même bien calé. Il y a ce qu'il faut ça marche. Et au niveau des connectivités connecteurs on va dire capteurs il y a tout capteurs d'accéléromètre bien sûr gyroscope capteurs de luminosité de proximité boussole etc. Vous pouvez donc faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle avec ce téléphone. Autre point quand on parle de la connectivité c'est le DAS. Ce téléphone a un DAS de 0,88 W par kilo à la tête. Pour un téléphone moyen de gamme c'est quand même relativement élevé en cette fin d'année 2020 début d'année 2021 c'est quand même un peu élevé je trouve. Ce n'est pas disproportionné il y a des téléphones qui sont vraiment bien plus mauvais élèves que ce téléphone mais de l'autre côté il y a des téléphones qui font beaucoup beaucoup mieux en termes de niveau d'émission d'onde et comme je suis quelqu'un qui aime bien tout donner comme spécification je donne l'information qui est que oui selon moi c'est quand même dans la catégorie haute on va dire des élèves de cette catégorie entrée pas du tout parce qu'il est loin d'être en entrée de gamme mais moyen de gamme voilà donc je vous ai tout dit au niveau de la connectivité si ce n'est encore un point décidément il y a tellement de choses à se dire ce téléphone est doté d'un capteur d'empreintes digitales qui est situé ici sur le bouton on off qui est en forme concave dans le téléphone qui tombe très bien sous le pouce c'est à dire que si vous voulez l'utiliser de la main droite c'est très bien placé pour le pouce et si vous l'utilisez de la main gauche c'est très bien placé pour l'index donc très très bien placé ce capteur d'empreintes digitales qui en plus est très efficace je n'ai pas réussi à le prendre en défaut c'est à dire que je n'ai pas réussi à lui faire ouvrir le faire s'allumer avec une empreinte qui n'était pas la bonne donc ça veut dire que oui c'est un vrai capteur d'empreintes digitales qui marche bien parce que j'ai déjà vu des aberrations à ce niveau là et en plus c'est réactif donc vraiment très bon à ce niveau là donc capteur d'empreintes digitales qui marche très très bien maintenant on va parler d'un autre aspect mais sur lequel on ne va pas s'étendre des heures alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce téléphone dispose d'un système d'exploitation c'est assez logique et ce système d'exploitation a été mis à jour et ça tombe bien parce qu'on est passé de la version Android 10 à la version Android 11 lequel est surcouché avec ColorOS alors ColorOS qui est un système d'exploitation qu'utilise déjà Oppo depuis de très nombreuses années donc c'est pas nouveau et ColorOS était donc dans sa version précédente 7 et désormais il est passé dans sa version 11.1 donc tout ça pour vous dire qu'en ce début d'année 2021 le téléphone a subi au sens quand même malgré tout positif une très belle mise à jour qui lui permet d'avoir le dernier système d'exploitation à la mode donc Android 11 voilà avec ce petit widget j'aime bien faire ce genre de choses je trouve ça rigolo Android 11 donc avec le dernier petit widget à la mode et puis avec la surcouche donc la surcouche qui est la surcouche ColorOS lui aussi cette surcouche elle aussi mise à jour alors globalement on est sur un système d'exploitation Android ça se sent on est même sur un Android qui n'est pas trop trop surcouché c'est à dire qu'il n'y a pas trop d'effets spéciaux il y en a quand même on est sur une surcouche mais on retrouve l'expérience Android que l'on aura l'habitude de retrouver sur d'autres smartphones que l'on a peut-être l'habitude déjà d'avoir sur un smartphone que l'on a aujourd'hui donc on est sur une prise en main une habitude d'usage quasi instinctive sur laquelle en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été ajoutées sur laquelle d'ailleurs je tiens à les féliciter alors mis à part quelques fonctionnalités dans les paramètres et autres mais mis à part du design on n'a pas trop de trop d'effets spéciaux justement de trop de choses et bon point bon point Oppo n'a pas ajouté une tonne d'applications alors ils en ont ajouté il y a quelques applications qui sont des applications on va dire Google alors bien sûr il y a le pack d'applications Google mais il y a des applications on va dire propriétaires ok il y en a une qui n'est pas forcément très utile mais qui est là qui s'appelle Oppo Relax qui vous permet notamment d'avoir des musiques des choses pour vous détendre etc voilà vous pouvez programmer ce genre de choses alors on va peut-être l'éteindre quand même voilà le bruit marin etc Oppo Relax c'est par défaut ok c'est très bien mais bon c'est pas l'effet le plus transcendant la météo un raccourci pour la météo un lecteur de vidéo et de musique spécifique ok mais qui marche très bien d'ailleurs et des applications partenaires pas très très indispensables on a Facebook installé par défaut ok et WPS Office qui permet de lire quelques documents Excel, PowerPoint etc donc sous format Doc sous format XLS etc PPT etc voilà donc on n'est pas sur une abondance d'applications et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que ça permet justement un d'éviter d'avoir n'importe quoi deux d'avoir à désinstaller au moment même du démarrage le premier démarrage du téléphone ce qui serait un peu pénible ça vous laisse configurer ce téléphone au mieux à votre goût tout simplement et parce qu'il y a un accès au Play Store parce que le Play Store est bien disponible sur ce téléphone voilà donc finalement au niveau du système d'exploitation on est pas mal et alors il reste deux usages sur lesquels j'ai envie d'arriver avant la conclusion de cette vidéo conclusion finalement je vous en ai déjà dit ce que je pensais de ce téléphone alors les deux aspects sur lesquels j'ai envie d'arriver outre je fais une parenthèse le fait que ce téléphone fait tout c'est à dire que oui c'est un lecteur musique c'est un lecteur vidéo on a plaisir à regarder des vidéos on a plaisir à jouer à des gros jeux 3D PUBG Mobile haute qualité graphique images fluides ça pulse sur ce téléphone donc c'est un téléphone productif c'est un téléphone multimédia c'est un téléphone ludique donc tout va bien c'est un téléphone qui fait tout ce qu'on a besoin d'avoir via un smartphone aujourd'hui c'est à dire que tout ce qui est sur le Play Store ça marche ici donc très bien et à côté de ça il y a quand même deux aspects sur lesquels j'ai envie de m'attarder aujourd'hui lorsque je teste les téléphones c'est toujours la même chose d'ailleurs c'est un la qualité photo et deux l'autonomie alors la qualité photo on va y arriver maintenant le téléphone a fait sa mise à jour ça m'a mis tous les settings à zéro le téléphone a donc voilà un quadruple appareil photo dorsal alors sur les quatre capteurs photo dorsaux seuls deux sont réellement intéressants et d'ailleurs je vais même simplifier la chose seul un est réellement intéressant alors vous l'avez vu l'autofocus se place rapidement donc en termes de capteur photo on a un 48 mégapixels accompagné donc d'un 16 mégapixels le 48 mégapixels est un grand angle le 8 mégapixels pardon donc 48 et 8 le 8 mégapixels est un ultra grand angle donc l'avantage de ce 8 mégapixels c'est qu'il va prendre plus large au niveau de la prise de vue mais avec une résolution plus faible donc du coup est-ce que c'est vraiment utile par rapport aux 48 mégapixels qui supposent tout simplement que vous rogniez vous redécoupiez l'image bon voilà donc c'est un 8 mégapixels complémentaire mais pas forcément indispensable mais en cette époque où tous les constructeurs revendiquent d'avoir plusieurs capteurs ok on comprend qu'ils soient là et il ajoute une petite facilité d'utilisation il y a deux autres capteurs que vous ne pouvez pas vraiment utiliser plus précisément il y en a un qui est un 2 mégapixels qui ne sert qu'à gérer la profondeur de champ du 48 mégapixels donc il est inexploitable seul en tant que tel donc il ne fait que gérer l'effet bokeh donc la profondeur de champ très bien rien à dire dessus d'ailleurs parce que ça le gère bien et un autre 2 mégapixels qui est là pour la macro mais une macro avec 2 mégapixels ça reste assez faible quand même comme résolution donc c'est pas très exploitable mais oui on a un 2 mégapixels pour la macro donc globalement qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur la qualité photo et bien c'est que vous allez sûrement utiliser 99% du temps le 48 mégapixels et son 2 mégapixels mais ça c'est automatique pour la profondeur de champ les photos qui sont prises avec ce capteur photo dorsal 48 mégapixels sont globalement de bonne qualité c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème d'aberration chromatique ça gère plutôt bien la luminosité sauf quand on manque vraiment de lumière auquel cas bon bah là le capteur est sucre les fraises mais comme n'importe quel capteur de smartphone qui a du mal à monter dans les ISO ce qui est normal donc bonne qualité photo au niveau de la couleur au niveau de la gestion des lumières et là où ça pêche un tout petit peu mais là c'est probablement lié au logiciel parce que ça le fait sur toutes les prises de vue et quel que soit le mode frontal et dorsal c'est la netteté d'image on a l'impression qu'il y a un petit effet de flou au niveau des contours des différentes choses que vous pourriez prendre en photo donc que ce soit des objets ou des personnes on a l'impression qu'il y a une sorte d'effet lissé qui est un petit peu trop important donc ça manque clairement à l'inverse de piquer donc on a du mal à avoir un détourage très précis des objets donc c'est probablement lié à le logiciel du téléphone donc cette optimisation logicielle qui doit être peut-être même un peu trop forte soit au niveau de la compression soit tout simplement au niveau de l'effet de lissage donc on a des photos qui sont un petit peu trop lissées vous l'avez compris qui manquent à contrario de piquer c'est pas catastrophique ça laisse quand même des photos qui ont une bonne qualité photo mais les amateurs verront ce genre de choses c'est à dire ce manque de détourage et c'est valable aussi pour la qualité photo frontale parce que le capteur photo frontale il a exactement la même problématique alors coucou à la caméra c'est d'ailleurs ce qui me permet de vous dire que c'est bien plus quelque chose de logiciel que quelque chose de matériel alors on voit le setup on fait coucou à la caméra vous voyez une partie de mon visage mais de toute façon vous l'avez déjà vu plusieurs fois c'est pas ça qui va vous changer l'histoire et bien on est sur un capteur photo qui pour le coup est un 16 mégapixels accompagné d'un 2 mégapixels pour la profondeur de champ et donc encore une fois de plus l'effet bokeh alors la prise de vue est rapide la prise de vue et de bonne qualité encore une fois de plus pas de problème au niveau de la gestion des couleurs ni de la gestion de la luminosité toujours cet effet de lissage un petit peu trop important et globalement on est sur une qualité photo qui est tout à fait intéressante sachant que même si ce téléphone gère la profondeur de champ donc ce qu'on appelle l'effet bokeh il faut quand même tenir le téléphone à plus d'un mètre de son visage pour avoir quelque chose de bien focalisé où justement le focus de la photo se place au bon endroit sinon vous allez prendre derrière vous plutôt que votre visage et en fait la netteté d'image va se faire derrière vous plutôt que sur votre nez ce qui serait un peu dommage donc globalement bonne qualité photo dorsale bonne qualité photo frontale attention à la qualité photo frontale où il y a quand même une distance minimale au niveau de la prise de vue c'est à dire le bras tendu ce qui semble encore une fois de plus très logique j'ai l'impression de m'avoir répété mais c'est vrai que c'est comme ça dans le monde de la photo sur smartphone on a parlé de la qualité photo maintenant on va parler de l'autonomie alors on est sur un téléphone qui a une autonomie on va dire correcte alors correcte parce qu'il y a un certain nombre de points qui font qu'elle aurait pu être meilleure mais elle est correcte alors elle est correcte parce que la batterie de ce téléphone c'est une batterie de 4000 mAh alors déjà c'est une belle batterie sur un téléphone de cette catégorie c'est tout à fait convenable mais c'est vrai que de nos jours on a des téléphones qui sont avec des batteries de 5000 mAh voire plus et donc forcément la taille de la batterie ça a une incidence sur l'autonomie je pense que ça aussi c'est logique vous l'avez bien compris bon donc l'autonomie elle est liée à une batterie de 4000 mAh qui est juste en dessous quand même en termes de capacité que celle que proposent certains concurrents premier point deuxième point le téléphone n'est pas spécialement économique en termes de consommation d'énergie probablement en raison de sa 4G 5G c'est à dire que bon il va chercher à pulser le plus possible et ça consomme de l'énergie donc ce qui fait que finalement pour une heure de vidéo ce qui est un peu le maître étalon chez Top4Fun c'est un peu notre grille de référence une heure de vidéo avec ce téléphone c'est entre 15 et 18% de batterie consommée là où il y a des concurrents qui sont plutôt dans les 12 à 14 donc on sent qu'on a cette surconsommation entre guillemets énergétique par rapport à la concurrence donc oui c'est un téléphone qui arrive à atteindre un jour avant la recharge sauf si vous êtes accro au gaming alors auquel cas bien sûr c'est pas possible mais n'espérez pas atteindre deux jours avant la recharge c'est infaisable donc c'est un téléphone qui va avoir sa recharge quotidienne au moins quotidienne sauf et encore une fois de plus j'ai dit au moins quotidienne sauf si vous êtes un accro aux jeux vidéo parce que là forcément il n'y a pas de mystère vous allez passer votre vie sur le chargeur mais c'est normal c'est logique un jour d'autonomie avec ce téléphone alors je parlais justement de recharge et bien il y a quand même un bon point parce que si ce téléphone consomme relativement de la batterie il y a quand même un bon point c'est que ce téléphone est doté de la recharge rapide 18 watts donc une recharge rapide 18 watts que ce téléphone assume accepte qui permet à ce mobile d'être rechargé en à peu près une heure et quart une heure trente de 0 à 100% voilà donc mettons une heure trente donc pour recharger ce téléphone bonne recharge rapide de la vraie quick charge comme Oppo sait les faire et est-ce que le téléphone est doté de son chargeur et bien vous n'avez qu'à regarder la vidéo de déballage la vidéo de déballage vous donnera l'information mais est-ce que ce téléphone est doté de son chargeur allez vidéo de déballage voilà donc et bien on a fait le tour on a fait le tour de ce téléphone on s'est tout dit sur ce mobile donc le Oppo Renault 4Z il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo mais je vous l'ai dit en début de vidéo est-ce que c'est un bon mobile ou pas et bien c'est un bon mobile je pense que vous l'avez compris je suis enthousiaste donc je vous ai donné tout un tas de bons points il n'y a pas de grosse réelle concession à faire sur ce téléphone le seul aspect sur lequel j'ai vraiment quelque chose qui m'a fait tiquer c'est le lissage des photos et vous voyez c'est vraiment rentré dans le détail c'est vraiment aller chercher la petite bête parce que globalement ce téléphone est quand même très sympathique pour son prix je peux aussi chipoter par exemple en indiquant la figure de style le design des capteurs photo je ne trouve pas ça très très classe je ne trouve pas ça très très beau mais là je vais vraiment chipoter parce que pour tout le reste l'usage offert par ce téléphone est vraiment très bon on est même très très bon c'est à dire que pour ce prix là on est vraiment sur quelque chose de très satisfaisant au niveau de l'usage et je le rappelle on est sur un téléphone 5G donc c'est peut-être le bon moment justement pour commencer à réfléchir à ce genre d'achat et si vous cherchez un téléphone 5G voilà alors oui il y a des concurrents il y a des concurrents mais ils ne font pas vraiment mieux finalement on est vraiment dans la bonne tendance voilà donc le Oppo Reno 4Z c'est un téléphone que je vous recommande tout simplement à l'achat et je le rappelle pour faire la bonne affaire il y a notre comparateur de prix le lien en description en commentaire en annotation de cette vidéo et si vous cherchez un forfait 5G pas cher et vraiment sympathique et bien il y a Pritel dont le lien est aussi en commentaire de cette vidéo en description de cette vidéo voilà merci d'avoir vu cette vidéo on n'a pas grand chose d'autre à se dire si ce n'est si ce n'est et bien j'aimerais que vous lâchiez le petit pouce bleu le petit pouce bleu des familles c'est juste en dessous de la vidéo qui va dire tout simplement que cette vidéo vous a plu et que vous avez envie que je vous en fasse d'autres donc ça c'est le petit pouce bleu des familles si cette vidéo vous a plu vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube la chaîne YouTube c'est un petit bouton qui s'appelle plus un abonnement en bas à droite de la vidéo vous êtes abonné et comme ça vous êtes au courant de toutes les futures vidéos de test et bien qui seront publiées sur le site et sur la chaîne plus précisément et vous avez aussi la zone de commentaire alors moi ça me ferait bien plaisir que vous lâchiez dans la zone de commentaire parce que j'aime bien interagir avec vous vous avez généralement allez généralement c'est 99,9% du temps c'est à dire sauf le troll qui vient se balader de temps en temps parce que voilà il avait du temps à perdre et bien vous avez des bons commentaires vous avez des bonnes remarques et bien dites moi ce que vous pensez de ce téléphone justement dites moi ce que vous en pensez et dites moi ce que vous pensez de la 5G est-ce que c'est le bon moment finalement pour se mettre sur de la 5G sachant que désormais début d'année 2021 on a des téléphones 5G à prix raisonnable et on a des forfaits 5G à prix raisonnable pritel notamment surtout pritel d'ailleurs franchement parce que c'est vraiment une belle offre voilà donc on s'est tout dit n'hésitez pas à réagir dans la zone de commentaire et sur ce on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests de déballage d'interviews de vlogs aussi tout ça sur la chaîne de Top4Fun voilà merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo